La majorité des gens qui empruntent le métro de Montréal le font sans trop se soucier de son architecture, ni de savoir, par exemple, combien il y a d'échelle de secours entre deux stations. Mais pour Louis-Roger Carrier, ces détails sont très importants et Caroline Fortier nous explique pourquoi. Quand Louis-Roger Carrier a entrepris en 1976 la construction en miniature des stations de métro-vio et l'Assomption, il était déterminé à ne pas oublier le plus petit des détails. Les wagons qui voyagent allègrement entre les deux stations ont nécessité 400 heures de travail chacun et il ne manque rien. Même le système de freinage électrodynamique est identique à l'original. Moi, j'ai toujours aimé relever les grands défis. Les grands défis, ça n'était un grand défi. Puis je suis fier de ce que j'ai fait actuellement. Comment fait-il pour reproduire aussi fidèlement la réalité? Il est observateur et patient, en plus de travailler comme employé d'entretien à la STCUM depuis 15 ans. Monsieur Carrier veut construire tout le réseau de métro de l'est de la ville, soit jusqu'à la station Honoré-Beaugrand. Il a déjà commencé ce qu'il considère comme étant son plus grand défi. J'ai installé un automate à l'intérieur pour le faire fonctionner, la toile amovible, le feu ridiculeur fonctionnel. J'aimerais avoir aussi les lumières, l'éclairage, les sièges, les 50 000 sièges, je vais y faire en miniature. Je vais fabriquer des moules spéciales pour pouvoir les couler à grosse quantité puis les installer avec des couleurs originales. Avec les plans qu'il a obtenus de l'ARIO, il est certain de ne faire aucune erreur. Son stade olympique, Monsieur Carrier estime qu'il sera terminé d'ici deux ans et je serai prête à parier que sa toile rétractable sera fonctionnelle bien avant celle qui se trouve derrière moi. Et vous? Caroline Fortier, Le Grand Journal. Et à noter que les maquettes de Louis-Roger Carrier seront exposées au pavillon Judith Jasmin de l'Université du Québec à Montréal le week-end prochain. Restez avec nous au retour après cette brève pause. Un jeu pour aider les jeunes à mieux écrire. À de suite.